... Alors, vous l'avez vu ? Il vous a encore parlé de l'article 64. J'ai sûrement pas l'envie qui lui en manquait, mais il a pas osé. Je me disais que cet intérêt est passionné pour un article. Qui somme tout le temps à diminuer la responsabilité du coupable, pourrait fournir une piste. Tu crois pas qu'il cherche un alibi ? Il est normal qu'un juriste souhaite une application plus rigoureuse du principe dont s'est inspiré le législateur. Les juges ne nomment que trop souvent des experts en psychiatrie qui ne s'embarrassent pas d'autres subtilités. Oui, Maigret hésite. Je t'écoute. J'ai encore été à Venu de l'Opéra. Ils n'ont plus de volat du Morvan depuis longtemps. Non seulement le papier est trop cher, mais il prend mal l'écriture à la machine. Ensuite, j'ai été faubourg-saint-honoré, mais non plus son poisson. Très content du volat du Morvan. Max Ferrelleri, lui, n'hésite pas. Il connaît le chemin du studio. Un premier président, un spécialiste du droit maritime qui habite le cirque et se sert du papier à lettres le plus coûteux. Vous voyez que c'est lui qui a écrit la lettre ? Lui ou quelqu'un de sa maisonnée, enfin, quelqu'un qui a accès à son papier à lettres. C'est curieux. D'autant plus curieux que les gens qui écrivent des lettres anonymes en général se servent de papiers qui ne puissent pas les trahir. Vous allez attendre qu'on réponde à l'annonce ? Je ne crois pas. J'espère que tu sais ton texte. Ah, bien, Jean, écoute bien. Alors, là, Jean, ça tombe bien, je viens de lire le mot fin. C'est-à-dire que je sais qui a tué. Il s'y passait beaucoup de choses avant, quand même. Oui, mais si j'étais vache, je ferais comme l'ouvreur, tu sais. Ah oui, d'accord. Je vais te casser la baraque. Bon, alors, Maigré-Sitz, c'est tout de même un Maigré un petit peu particulier, non ? Le particulier, c'est qu'il n'y a pas de crime au départ. C'est-à-dire que Maigré n'enquête pas sur un crime qui a eu lieu. Il enquête parce qu'il a reçu un certain nombre de lettres anonymes. qu'on le prévient que quelque chose va se passer dans une certaine maison. Une maison de grande bourgeoisie du quartier du Rancône-les-Champs-Elysées. Et il va faire son enquête pour essayer de prévenir ce crime. Il ne sait pas d'ailleurs exactement si ça sera un crime. Et finalement, le crime intervient seulement au tiers de l'histoire. Ça donne l'occasion de peindre cette grande bourgeoisie qu'on ne voit pas d'habitude dans les Maigrés. On voit plutôt des canaux. Oui, parce qu'alors, tu pourrais presque, à travers tous ces Maigrés, tu en as tourné combien déjà ? C'est le 28e. Alors tu pourrais presque faire une étude sociologique de la France. Je dois dire que depuis les 28, oui, évidemment, j'ai vu pas mal de milieux. Alors Maigrés, Maigrés, c'est un personnage, j'imagine, après tant de fois que tu l'as endossé, dont on ne se débarrasse pas comme on met un vêtement au vestiaire. D'ailleurs maintenant, comment dirais-je, je suis un peu adopté, si tu veux. Je dirais presque que je fais partie de la grande maison. Les gardiens de paix dans la rue m'appellent patron, par exemple, ça a l'air de rien, mais ça fait plaisir quand même. Est-ce qu'au moins, ça te vaut de ne pas avoir de contravention ? Pour toi, moi, non. Je vais te raconter une histoire très drôle. Le premier Maigrés qu'on a fait, avec Claude Barma, ça s'appelait Cécile est morte. Oui. Et on tournait à Genvilliers. Et bien entendu, il y avait une scène de cimetière. Je dis bien entendu parce que souvent, dans les Maigrés, il y a des scènes de cimetière. Et Barma voulait la faire très tôt le matin pour avoir l'ambiance très similante, enfin, que tu connais, quoi. Et alors je me trouvais à Genvilliers sur les quais, là-bas. Et puis je ne sais pas comment je me débrouille. L'assistant m'avait donné un étudière air curieux. Je me trouve en plein dans un sens interdit. Et puis, j'essaie de passer à un feu orange qui passe au rouge. Je passe vraiment au rouge. Ah, ça n'a pas manqué. Il faut te chiffler. Un agent de police qui met sa cape, qui vient me trouver. Il me fait... Vous êtes Jean-Richard ? Ah, je me fais oui. Ah ben, depuis le temps qu'avec ma femme qu'on dit qu'il faut qu'on aille vous voir passer. Je suis ravi de faire ma connaissance. Il a failli m'écrire parait-il pour me demander mon opinion. À quel sujet ? Je ne lui demande. Il ne plaide pas aux criminels. J'ignore tout du droit à m'arrêter. Enfin, on verra.